Encore une colonie de vacances à thème pour poursuivre notre série cette semaine. Après les chanteurs et comédiens d'hier, c'est une colonie réservée aux enfants férus de physique, de maths et autres sciences. Ça existe, on peut aussi apprendre en s'amusant et qui plus est au grand air. Un saint-anthème en Auvergne, Éric Boucher et Sophie Hollandaise. Ils ont beau être en vacances, ils pensent déjà à leur futur métier. Moi plus tard je voudrais être géologue. Pilote d'avion. Ingénieur. Architecte. Architecte écologique. Géologue. Architecte ou inventeur. Et une matière préférée en commun. C'est maths. Ces ingénieurs en herbe ont entre 7 et 17 ans. Pendant 15 jours, ils vont travailler sur plusieurs projets liés aux énergies renouvelables. Voilà par exemple là on a la maquette du dôme. Bio inspiré de la carapace au-dessus de la tortue. On va peut-être y installer des nichoirs ou des mangeoirs pour oiseaux. Une colonie scientifique où on apprend en s'amusant. Moi j'aime bien bricoler quand on sort des maquettes alors c'est rigolo. Et au lieu de faire tout le temps des jours, on fait de la science. Ça, ça va servir pour dans les moteurs ou les voitures téléguidées. Moi j'adore construire. Donc j'aime bien passer mes vacances à construire des choses. Si on passe que les vacances sans travailler, bah c'est pas top. C'est mieux de faire un peu travailler notre cerveau un peu tous les jours sinon... Ils ont pas forcément un profil que de grosses têtes. Effectivement on a certains participants qui sont déjà passionnés par la science. Très curieux, très bricoleurs. C'est pas réservé aux premiers de la classe. Le projet final du paradisiaire... Les plus grands quant à eux travaillent sur un objectif beaucoup plus ambitieux. Qui s'étendra sur plusieurs années. Notre projet c'est de faire voler cet avion. Un avion solaire totalement autonome. Le fait de pouvoir le voir grandir entre guillemets, c'est quelque chose d'important qui est intéressant. Ok. Tu penses qu'il va voler un jour ? Ça c'est la question. Ouais je pense qu'il va voler un jour. Mais dans 15 jours de colo, difficile de faire beaucoup plus que quelques essais. C'est pourquoi pour voir un jour se concrétiser leurs inventions, beaucoup ont déjà prévu de revenir l'année prochaine.